bienvenue dans cette nouvelle émission de parlons ballon avec deux nouveaux invités bonjour de la banlieue lyonnaise et oui de là où vient aussi karim benzemar nabil fakir hossein maouar et bon pas rachid meclofi mais presque pas loin et comme deuxième invité younes yossfi qui est pas loin de chez nous on est voisin salut younes salut omar salut à tous merci messieurs d'être présents alors avec vous on va parler de plein de choses alors même si on est un lyonnais pro lyonnais pro lyonnais pro stéphano c'est bizarre ça général on est coups lyonnais ou stéphano sauf les gens comme nous parce que nous enfin les gens de la génération on a grandi à lyon mais avec dans le coeur et dans l'esprit un certain rachid meclofi qui était une star c'est la génération hybride tu sais et on était vraiment nous à cheval entre les deux villes parce qu'on n'était pas dans le conflit lyon saint étienne ça ne signifie rien pour nous on avait notre idole notre ambassadeur à marseille qui s'appelait rachid meclofi et c'était suffisant pour que notre coeur batte en vert et surtout qu'à l'époque il y avait cette cette fameuse épopée des verts younes tu as vu le match à azuz peut-être ou à toulouse alors écoute un petit débrief heureusement qu'il y a eu la victoire à la fin parce que le match on peut rien en retenir si ce n'est la victoire une purge première mi-temps catastrophique deuxième mi-temps il y a eu cet éclair de paillettes pour benedetto qui a ouvert le score et ensuite les trois points à la fin c'est tout ce qu'on va retenir une deuxième place consolidée et c'est déjà pas mal comme dirait quelqu'un l'essentiel c'est les trois points c'est les trois points toi j'ai plus rien non non moi j'ai un spectateur vous aussi moi quand je regarde un match je me fiche des trois points j'ai envie de voir du bon football pendant une heure et demie parce que je suis coincé devant ma télé pour ça pas de savoir que l'autre il va gagner je veux voir de belles actions de beaux buts le résultat ne me suffit pas vous parlez comme des entraîneurs vous non on parle comme des supporters avec un coeur avec un coeur de supporter voilà tu veux le jeu à défaut de jeu tu veux la victoire l'idéal c'est d'abord la manière et les résultats mais il n'y a pas tout dans la vie donc des fois je te dis est ce qu'il vaut mieux perdre qu'on a perdu l'équipe de france en 82 86 avec les honneurs ou gagner en jouant moins bien au ballon alors là alors là vous allez me dire est-ce qu'on a le droit comme maradona ou comme Thierry Henry de tricher un peu pour marquer un but et puis on est facile l'essentiel c'est de gagner même en trichant non pas par tous les moyens il vaut mieux perdre le match que perdre son âme c'est pas mal ça c'est très bon c'est tout à fait vrai messieurs on va parler ça vous a pas échappé que cet été il y a eu la coupe d'afrique des nations qui a été remportée par l'équipe d'algérie comme je sais que vous êtes deux grands supporters de par vos origines de par le jeu de l'équipe de la cannes alors c'est exceptionnel Azouz c'est une victoire de l'algérie la coupe d'afrique surtout c'est une victoire c'est la première fois qu'on en parle c'est une victoire de l'équipe de FNEC made in France made in ailleurs c'est l'histoire des débits nationaux qui ont permis de montrer à quel point l'algérie avait besoin de ses ressortissants de l'extérieur pour donner quelque chose de concret et qu'il effectivement gagne en jouant merveilleusement bien cette technique un peu brésilienne très algérienne mais aussi pas mal française était un émerveillement à chaque match avec des buts spectaculaires c'était un vrai régal pour les amateurs de football donc coup de coeur de cette équipe oui bien sûr bien sûr c'est lui il n'y en a qu'un est tellement exceptionnel il vient de marquer encore contre Manchester City un but d'anthologie ce coup Franck il a marqué la dernière seconde contre Nigeria c'est un algérien un demi ouais je sais pas pourquoi tout d'un coup mon algérienité c'est à dire ce volcan qui bouillonne dans mes entrailles j'ai sorti sur mon balcon j'habite dans un quartier très très j'ai cru 1,2,3 viva l'Algérie et personne n'a entendu parce que j'étais seul à hurler comme ça et c'était mon mon coeur algérien qui répondait mais cela dit comme mon ami Kylian Mbappé marque aussi qui a des origines algériennes bah oui de par sa maman oui tout le monde le sait c'est cette hybridité qui fait la force d'un individu et qui fait la force d'une équipe aussi et qui fait la force d'un pays bien entendu ça c'est ton combat une S écoute moi j'ai vécu ça même si en étant d'origine comme une fantastique victoire quand on voit le jeu produit par l'Algérie et quand on aime le football et qu'on aime le jeu on peut que se réjouir alors si c'est en plus ce sont nos frères et nos voisins algériens c'est encore mieux mais le jeu produit ne souffre d'aucune contestation et je crois que c'est l'une des rares compétitions où l'équipe victorieuse est celle qui joue le mieux ça c'est rare dans le foot on n'a pas toujours ça on a soit les résultats soit le jeu l'Algérie a su avec brio avec Belmadji il faut le dire qui a révolutionné cette équipe l'état d'esprit le jeu et qui a offert à tout un peuple dans des temps et qui n'a pas hésité à mettre des stars sur le banc voire en dehors de la liste ce qui avait fait un peu Vaid à l'époque quand j'étais arrivé il m'a dit bon tous les fumeurs de chicha allez on m'a dit d'où il sort mais Vaid a eu des résultats et c'est vrai que Belmadji j'étais très sceptique parce que bon il m'a pas laissé de très bons souvenirs quand j'étais joueur de loin mais comme c'est extraordinaire il a su toucher l'affect et l'intellect des joueurs il a su bâtir une relation et ça c'est important dans les relations humaines il y a certes la technique le jeu mais il y a aussi la relation que l'entraîneur nous avec ses joueurs et vice versa et il a réussi une osmose parfaite et le résultat on le voit tout le monde est prêt à mourir pour lui sur le terrain lui il fait tout pour défendre ses joueurs et ça offre une nouvelle victoire je peux pas parler de cette victoire messieurs sans parler des événements en Algérie le fameux Irak c'était une bouffée d'oxygène quelque part même si ça reste pour certains que du football mais quand on sait l'amour du peuple algérien pour le football qui est un pays de foot c'est tombé à un moment donné où en plus depuis 90 il n'y a pas eu de titre pour l'Algérie ça tombait bien ça tombait bien juste j'ai l'impression que Djamal Belmadji il a dû dire aussi à ses joueurs jouez au ballon comme vous aimez jouer au ballon faites vous plaisir et il leur a dit libérez vous libérez vous quand vous jouez c'est exactement ce qui se passait tous les vendredis en Algérie depuis le mois de février c'est à dire le peuple qui se disait libérons nous on a plus peur on va gagner parce que on veut gagner et parce qu'on a les moyens de gagner d'un côté un peuple d'un côté une équipe qui se disait les mêmes choses et qui était propulsée par le même objectif celui de se libérer et de gagner ça a marché des deux côtés quel hasard quel destin si aujourd'hui ce peuple qui est en train de jouer les prolongations jusqu'au 12 décembre puisque ce sera la date des élections décidées par le pouvoir actuel à Alger dont le peuple ne veut pas ce bras de fer on est entré dans les prolongations et attention il y a il y a Mahrez là qui peut avoir à bénéficier d'un coup franc et marquer un beau but en pleine lucarne c'est à dire une surprise Younes ton coup de coeur de cette équipe Algérienne Ecoute il y a Mahrez effectivement mais moi c'est vraiment Belmadji honnêtement parce que effectivement le talent de Mahrez on le connait il y a des talents dans cette équipe le jeune Benasser Benasser mais c'est exceptionnel Benasser, Ben Haïli ils sont exceptionnels c'est une génération exceptionnelle vraiment mais il y en a eu avant des générations exceptionnelles qui n'ont pas su être mis en avant qui n'ont pas su être harmonisées et là je trouve que Belmadji le druide Belmadji a trouvé la bonne potion et le résultat est magnifique Alors messieurs, simple question est-ce que les supporters algériens sont les supporters les plus chauvins du monde ? ça fait partie de l'ADN de la jeunesse non non, de toute façon mais c'est beau de toute façon je pense qu'il faut jamais tenter de faire des comparaisons généralisantes entre les cultures, entre les races, entre les pays parce que tout le monde te dira ben non que chaque ensemble est fait de sa propre complexité il n'y a aucune raison de caricaturer tel ou tel ou tel ou tel individu peut-être que c'est ce désir ardent qui brûlait dans les tripes des Ingériens d'être gagnant un jour de cette canne qui était souvent à portée pas de leurs mains mais de leurs pieds et ce désir en même temps depuis 20 ans de se libérer politiquement bon en même temps c'est pas méchant moi j'ai vu un reportage parce qu'ils ont fait beaucoup de bêtises là en France ils ont brûlé, cassé ça honnêtement je pense qu'il y a suffisamment de médias ça j'en parlerai même pas parce que ça... c'est du chauvinisme aussi ça c'est du mal placé quand je vois un supporter algérien qui fait le ciseau sur le capot du mochon ça me fait bien non 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 ils sont pas faits donc là à la réponse... mais c'est bien le chauvinisme à la question français se réponde non non évidemment c'est bien mais je pense pas que ce soit vraiment... Chauvin a le bon sens oui je pense que c'est plus une victoire historique ça fait des années que le peuple algérien attendait une victoire dans leur sport comme tu dis de prédilection tout le monde vibre pour le foot en Algérie et c'est une victoire historique qui arrive à un moment particulier de leur histoire aussi tout ça fait que évidemment les supporters ont vécu ça avec beaucoup de passion mais je pense pas que le peuple algérien soit... soit à mettre à l'index jusqu'à notre peuple le contraire ils sont fiers de leur équipe fiers de leur pays parce qu'évidemment il a réussi il a réussi ce que... ce que les Algériens attendaient depuis longtemps mais pas plus que ça je pense Chauvin... dans le bon sens est-ce que le fait que maintenant avec Didier Deschamps qui est là Asus tu parlais des bines à ce nom on va en parler est-ce que Didier Deschamps qui est là pour très certainement très 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 longtemps et puis à part Zidane je vois pas qui c'est qui pourrait le remplacer est-ce que finalement le fait que Deschamps a certains choix qui peuvent être contestés contestables mais comme il a toujours la gagnée au fond ça va pas aussi permettre à certains de se dire du style j'ai du talent je pense notamment peut-être à un Hawa ou d'autres qui arrivent derrière parce qu'il y en est bon des franco-algériens qui vont se dire j'ai du talent en équipe de France à mon avis c'est boucher il y a du monde je jouerai pas est-ce que ça va pas permettre justement aux talents aux binationaux et aux franco-algériens de plus aller vers cette équipe d'Algérie qu'avant c'était pas possible mais avant c'était vraiment on y va si vraiment Younes tu en penses pas c'était avant c'était pour les binationaux de manière générale c'était un deuxième choix un choix par défaut tout à fait et le choix principal était l'équipe de France parce que pourquoi parce que le foot algérien et africain n'était pas encore n'était pas encore développé comme il est aujourd'hui parce que les moyens n'étaient pas les mêmes etc aujourd'hui avec avec la victoire algérienne et le développement du foot tel qu'on le connaît j'espère que ça va changer j'espère que le footballeur africain ou algérien ou marocain aura le choix et choisira en fonction de l'opportunité sportive en fonction de un choix du coeur s'il le veut mais en tout cas il faut qu'il ait le choix il faut que que les fédérations algériennes et africaines jouent aussi le jeu et mettent parce qu'on sait pourquoi les footballeurs penchaient plus vers l'équipe de France parce qu'il y avait plus de chances de gagner un titre ils avaient participé une compétition exactement il y avait plus de chances de gagner ils étaient plus exposés et puis il y avait des moyens qui étaient mis à disposition quand ils allaient dans une compétition internationale c'était une vraie compétition internationale mais j'espère que le foot africain va aussi se mettre à ce niveau là parce que parce que l'Afrique se prive de joyaux vraiment de gens de talents exceptionnels et qui ne pouvant pas aller en équipe de France restent sur le et encore si tu auras des sélections par exemple si tu auras des sélections comme par exemple la Côte d'Ivoire où on en a parlé avec Guy Demel qui est venu dans Parlons Ballon et qui a été international il voit rien les drogues les drogues et compagnie il n'y a jamais eu photo pour eux entre la sélection de leur pays d'origine et leur pays de cœur certains ont un patriotisme très développé et ne se posent même pas la question ceux pour qui ce n'est pas le cas ils regardent l'aspect sportif ils regardent l'aspect des moyens qu'on leur met à disposition ils regardent le jeu qui est proposé ils regardent le niveau de l'équipe internationale mais c'est clair que si ton équipe elle est centième au classement FIFA bon franchement la question va se poser Azouz, ton avis là-dessus ? Jamel Belmadi né dans les années 60 Belmadi à Champigny sur Marne région parisienne c'est un français d'ici je pense que Didier Deschamps il est né dans les années 60 à Champigny sur Marne d'à côté c'est les mêmes gens l'entraîneur du Sénégal c'est les mêmes gens né à Bondy ou je ne sais où Deschamps né à Bayonne c'est-à-dire qu'ils ont grandi dans le même terreau technique du football stylistique ils ont joué dans les mêmes équipes ce sont des individus qui sont équivalents et donc quand ils sont au pouvoir d'équipe ils amènent à l'égalisation du niveau des équipes aujourd'hui pour un jeune comme Aouar le Lyonnais pouvoir choisir le lieu de son jeu dans un système équivalent c'est un grand confort intellectuel c'est pas une régression que d'aller jouer pour l'Algérie c'est à égalité des chances aujourd'hui on a l'impression que si la semaine prochaine il y a un match de football France-Algérie c'est ce que veut Noël Legrette c'est ce que veut le président de la fédération qui est bien parti pour se passer à Alger qui pourrait dire qu'il va gagner ? personne aujourd'hui champion du monde et champion d'Afrique ça fait une belle affiche même si au niveau du jeu il y a quand même une différence c'est vrai ? aujourd'hui il y a une différence ? Deschamps c'est vrai qu'il arrive à avoir les résultats que l'on connait et c'est très bien champion du monde c'est magnifique au niveau du jeu il y a quand même pas mal de critiques et c'est vrai qu'on... non en France on ne s'extasie pas devant le jeu de l'équipe de France oui c'est vrai Deschamps c'est la culture de la gagne ça n'a jamais été la culture du beau jeu Deschamps c'est le mec qui va te gagner mais il ne te fait pas rêver en 2010 le dernier titre de champion qu'on a eu bon oui tu as été champion avec les Heinzeux, Lucho, Djawara, Niang etc mais bon... les Algériens ont tes joueurs aujourd'hui tu t'aurais allé plus avec Bielsa par exemple c'est vrai les Algériens ont la culture de la gagne et du beau jeu ça va faire... c'est un bon mariage c'est un match à égalité des chances voilà donc pour les joueurs pour la question que tu as posée précédemment c'est un grand luxe de pouvoir aujourd'hui est-ce que tu penses que toi ma question principale c'est est-ce que tu penses que ça va plus inciter les binationaux algériens notamment à jouer pour l'équipe d'Algérie au vu de la qualité parce qu'il y a de la qualité en équipe de France et que les postes... il y a de moins en moins de freins tu veux sans doute parler des grandes hésitations qu'a montré Nabil Fekir en 2015 notamment c'était un grand sujet de débat ça aujourd'hui il n'existerait plus ce débat il y a eu l'avant Coupe d'Afrique et l'après Coupe d'Afrique pour les franco-algériens je pense c'est clair et puis l'Algérie reste quand même deux Coupes du Monde bon je ne compte pas les championnats les Coupes d'Afrique plus une gagnée en termes de participation donc c'est vrai qu'il y a des visibilités Azouz, toi qui est le plus ancien de nous trois sur le plateau le plus expérimentel et le plus expérimentel c'est un compliment c'est un compliment quelle différence tu fais alors je sais que tu vas me dire on ne peut pas comparer mais moi j'aime bien comparer quelle différence tu fais entre cette équipe de 82 d'Algérie avec les Magiers, Rasa, Bellumi et cette équipe qui a gagné la canne je te poserai la question toi aussi même si en 82 tu ne devais pas être très grand toi aussi je ne t'ai pas encore né en 82 ça relevait de la magie c'était une victoire aléatoire ils avaient battu l'Allemagne de 1 c'est dingue avec un autre il s'est trompé de jambes Magier et le ballon il a tapé sur la cheville il a marqué un but une anecdote juste pour dire c'était juste pas pensable ils l'ont fait ils ont été éliminés parce que les Allemands et leurs cousins autrichiens se sont arrangés le fameux match de la honte c'est une honte je vous le dis il vaut mieux perdre un match que perdre son âme comme je disais tout à l'heure on l'a dit depuis les règles changées on l'a dit quand on a reçu Manuel Amoros depuis le dernier match c'est depuis ce fameux match de la honte qu'il n'y a plus de match en décalé pour éviter des matchs arrangés il y en a toujours des matchs arrangés on le sait c'était le petit pousset qui avait gagné l'ogre qui avait battu l'ogre aujourd'hui c'est plus du tout pareil c'est la technique c'est l'expérience c'est la qualité qui bat une autre équipe d'expérience de qualité donc c'est à égalité surtout qu'il y avait un allemand je ne sais pas si tu te rappelles Karl-Heinz Römenegger non pas lui mais il y avait un allemand qui avait dit si on perd contre l'Algérie je me jette dans la manche c'était pas Horst Rübersch le géant je sais que c'était Rübersch il avait marqué un but j'aimais bien ce joueur avec ? je l'ai détesté avec sa tarot d'un salmande ouais parce qu'il était trop grand les Algériens trop petits alors il s'est mis devant le but comme ça il a reçu un corner il a juste mis la tête ça m'a dégoûté on parlait beaucoup de Madjer mais le meilleur joueur c'était pas finalement Belloumi c'était Kim Daly il a disparu de la circulation avec beaucoup de déceptions je crois alors que tu me diras Rabat Madjer a aussi dégagé de l'Algérie il y a quelques jours pour aller il était très décrié Madjer ça m'a déçu d'ailleurs comme si l'électionneur c'était pas top non il a raconté beaucoup de bêtises il était plein de colère de haine envers un peu tout le monde je crois notamment les journalistes et j'ai trouvé que l'homme qui a inventé la Madjerade est parti sur en disant un adieu triste au peuple algérien quelle année la Madjerade si tu en souviens Gounès ? j'étais trop petit moi c'est les années 70 Porto 1987 finale de la Ligue des Champions je voulais le dire je voulais le dire je voulais le dire j'ai oublié j'ai moins d'expérience j'ai moins d'expérience que Azouz mais moi l'expérience m'a fait que j'ai de plus en plus d'oublier Alzheimer tu accumules les connaissances on parlait binationaux et on va parler eh oui du cas Karim Benzema Karim Benzema c'est normal que Didier Deschamps continue à ne pas l'appeler 10 buts meilleur buteur de la Liga 3 Ligue des Champions il est complimenté adulé par les plus grands Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane et Deschamps il n'y a pas moyen et Noël Legrette de quel droit vous permettez-vous de dire qu'il ne reviendra plus c'est pas votre rôle Noël Legrette je sais que vous voyez par l'on ballon des fois je vous le dis messieurs votre avis sur le cas Karim Benzema sans rentrer les trucs bon machin est-ce que c'est normal c'est la plus grande injustice du football de nos jours aujourd'hui c'est le meilleur joueur français de tous les championnats européens ou même internationaux tout le monde le sait tout le monde le reconnaît Noël Legrette le premier mais Didier Deschamps le dogmatique ne veut pas bouger de sa position il a décidé de ne pas le sélectionner et c'est comme ça malheureusement pour Karim Benzema je dirais Deschamps a les résultats et donc il a raison toute critique devient difficile à entendre puisqu'il a les résultats qui vont avec et sans Benzema il est champion du monde il a réussi à amener l'équipe au toit du monde et donc aujourd'hui on peut on peut le regretter mais on peut pas lui reprocher parce que mais c'est malheureux pour l'homme moi c'est pour l'homme que c'est malheureux pour lui parce que quand on est comme ça le meilleur footballeur français de sa génération il reste quand même un manquement un pincement c'est de jouer pour son équipe nationale bien sûr surtout quand on a déjà porté le maillot français c'est c'est notre passion c'est une autre fougue c'est quelque chose d'indescriptible de porter et de représenter son pays aux yeux du monde ben Karim Benzema est prévu aujourd'hui et comme tu disais Noël Legrette qui se permet d'intervenir de faire de l'ingérence alors que le sélectionneur lui-même c'est malheureux Azouz ton avis sur Karim Benzema j'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que au titre de la blessure personnelle que Karim a dû ressentir il a été hélas pour lui et pour nous parce qu'on l'aime il a été victime d'une double peine celle d'avoir été dégagé de manière impropre malsaine et injuste et celle de voir ce 12 juillet 2019 l'équipe pour laquelle il aurait tant aimé jouer remportait le titre de champion du monde c'est une double peine parce que la douleur de ne pas être là et d'avoir été dégagé injustement a dû se raviver et il a dû chialer de voir qu'il n'était pas de la fête pour une raison tellement dégueulasse tellement dégueulasse j'ai envie de dire Adéchant Bravo vous êtes vraiment très très fort vous avez été dégueulasse avec ce type et on ne vous remercie pas pour ça en plus il s'appelle Karim voilà nous ça nous touche quand un garçon comme Karim était Vincent je précise Azoum c'est important de le dire parce qu'on lit beaucoup de choses inexas sur les réseaux sociaux Karim Benzema n'a jamais traité Didier Deschamps de raciste il a dit nuance il a cédé à une partie raciste de la France ce qui n'est pas la même chose alors certes Didier Deschamps a eu sa maison de taguer mais bon Karim Benzema il est quand même pas responsable c'est pas lui qui a pris une bombe voilà c'est pas lui ni ses cousins voilà donc à un moment donné et puis on parle de l'avant-centre du Real de Madrid et oui on ne parle pas de l'avant-centre mais pire que ça de Juan Puzo avec tout le respect que j'ai de Juan Puzo ou pour l'avant-centre du Jura pire que ça un premier ministre français aujourd'hui exilé en Espagne Manuel Valls t'as pris une belle rousse à Barcelone c'est permis de rentrer sur le terrain en dire il ne jouera plus en équipe de France diable mais où sommes-nous alors que Karim dise effectivement ça c'est l'ingérence non mais c'est dingue le gouvernement français se mêle du cas Karim Benzema non mais c'est un gouvernement de taré ce type il me fait penser à Ouyahia d'ailleurs ce type qui se permet de venir mettre son lit dans les affaires du football et qui deux ans après se tire change de pays change de nationalité parce que la France ça ne l'intéresse plus oui Karim avait raison de dire que Didier Deschamps et toute la fédération française de football a été victime d'un embrigadement moral et ce Karim Benzema qui avait fait une bêtise selon eux et pas selon la justice et bien chez nous ça ne passe pas voilà voilà c'était le coup de gueule de AB AB 7 c'est moi j'étais numéro 7 il y a on a Younes le doubly grec voilà voilà donc ça chauffe dans le studio oui ça chauffe mais Karim Benzema c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent quel beau joueur et voilà c'est un des meilleurs joueurs du monde et oui Didier Deschamps il faut que tu te rendes compte voilà bon on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Parlons Ballons deuxième partie de Parlons Ballons et oui on a eu un débat important sur le cas Karim Benzema avec Younes Yousfi et Azouz Bega je tiens juste à préciser pour les esprits chagrins que non je ne défends pas Karim Benzema parce qu'il a les mêmes origines que moi c'est pas ça que j'ai défendu quand on a quand Aimé Jacquet ne l'a pas pris à l'euro 96 je défends une injustice d'un des joueurs que je considère je ne suis pas le seul un des meilleurs joueurs du monde un des meilleurs joueurs planétaires voilà tout simplement c'est dit et voilà alors Azouz on va parler de toi de toi de tes nombreux bouquins il doit rentrer sur le terrain là ouais Canto tu as vu Canto alors on va parler de tes nombreux bouquins dont le dernier 1, 2, 3 viva l'Algérie il est là donc aux éditions Eric Bonnier tu as écrit parmi tes magnifiques sujets et bouquins Mémor au soleil et ah le best seller je remercie Amin qui me l'a amené parce qu'il m'aurait manqué dans mon émission le Gon du Shabbat que j'ai vu à l'époque on n'était pas encore amis j'ai pas encore cette chance là j'ai vu à la télé j'ai kiffé le Gon du Shabbat si vous l'avez pas vu il faut le voir il faut lire il faut le connaître voilà alors Azouz donc tu as été ministre à la promotion de l'égalité des chances de l'économie de Villepin de Dominique de Villepin 2005 et 2007 à 2007 tu es chercheur français en économie et sociologie écrivain tu es chargé de recherche au CNRS et on a vu tu es un grand passionné de football alors il y a plein de sujets à parler avec toi on va parler de ça tiens ça c'est ta life le Gon du Shabbat donc tu as grandi dans des bidonvilles de la région lyonnaise oui un enfant il y a pas longtemps d'ailleurs il était tout petit il m'a dit monsieur est-ce que je peux te poser une question vas-y on est là pour ça c'est dans une classe il m'a dit c'est vrai que tu es né dans un bidon d'huile je lui ai dit oui comment tu es sorti je lui ai dit c'est facile avec tous mes copains on était installés au bas du bidon comme ça dans l'huile de Kabylie on attendait que quelque chose se passe on voyait rien c'était tout noir et les copains disaient faut pas plonger dans l'huile faut pas plonger dans l'huile ça fait peur jamais on arrivera à nager sauf moi je suis fou j'ai dit j'en ai marre je veux pas rester au fond du bidon toute la journée toute ma vie alors j'ai plongé dans l'huile bouillante j'ai fermé mes yeux j'ai fermé ma bouche j'ai nagé jusqu'à j'ai trouvé l'embouchure la sortie j'ai regardé là il y avait des gens qui arrivaient ils ouvraient le bouchon comme ça ils tournaient et ils sortaient à l'air libre et je me suis caché j'ai attendu un moment propice j'ai fait la même chose j'ai plongé j'ai fait comme eux j'ai appris les codes des indigènes des gens qui sont d'ici du bidon et je me suis retrouvé à la lumière libre parce que j'ai pas eu peur j'ai sauté c'est l'histoire de Azouz Begak dans le bidonville avec des parents analfabètes qui ne parlaient pas français bla 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 et un jour j'ai dit bon je vais être premier de la classe à l'école des français et je le devins et tu es devenu plus que premier de la classe alors tu es né à Lyon donc 5 février 1957 donc tes parents sont 57 ? 57 ? t'avais longtemps t'avais oublié ça va tellement vite donc tes parents sont originaires de la ville de Sétif pour mon papa et de la ville de Amoucha sur la route de Karata en petite Kabylie pour ma maman et ben voilà c'est dit et donc les 10 premières années de ta vie tu as grandi dans le bidonville de Villeurban en région lyonnaise et tu rêvais de devenir prof en vérité si tu lis bien le livre page 218 le petit Azouz Begag voulait devenir président de la république algérienne démocratique et populaire 218 tu m'as dit je crois oui I'm not sure of that mais je crois 218 non ? on vérifiera plus tard tu parles de Buzid en tout cas c'était mon rêve je voulais en 1964 je voulais retourner dans le pays de mes parents qui étaient à l'époque gouvernés par un certain Ahmed Ben Bella et moi je voulais être président de la république algérienne bon ben le destin m'a dit non 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 nous avons un autre plan pour toi Azouz viens ils m'ont dévié sur la ligne intellectuelle sur la ligne parce que tous les soirs mon père me disait il faut lire il faut lire il faut lire 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 mes parents qui ne savaient pas lire étaient absolument handicapés ils ne savaient même pas signer leur nom sur les carnets de notes de l'école de France et vous savez tu sais ce qu'ils faisaient ils mettaient des croix à la place de leur nom des croix comme Malcolm X je suis X personne et nous on allait en classe le lendemain matin on montrait le carnet de notes de l'école signé par des croix et tout le monde se foutait de nous alors justement Azouz ton papa et un jour j'ai décidé d'être écrivain pour écrire mon nom B.E.G.A.G. et plus tard des livres et justement en parlant de ton papa qui te disait toujours moi je travaille à l'usine toi ton devoir c'est d'apprendre l'école tu dois être le meilleur des meilleurs allez cool t'es Raphaël allez cool nos parents étaient remarquables nos parents vivaient leur vie comme un sacrifice dans le temps très limité mais pour laisser un souvenir et laisser un héritage à leurs enfants l'idée majeure qui fait le bonheur c'est celle de Iqra de l'éducation c'est la vague l'éducation travailler sa vie avec ça et puis monter s'élever toujours Iqra lire, lire, lire je ne cesse de le répéter tous les jours aux enfants lire et aller chercher la connaissance le savoir là où il est même en Chine s'il faut mais aller là-bas un savant vaut mieux que mille croyants et surtout un savant de Marseille alors tu disais que les arabes devaient travailler plus que les autres enfants s'ils voulaient être appréciés bon tes parents ne parlaient pas très bien le français et tout ce qui s'est passé autour de de vous en fait en 67 en 67 au collège Saint-Exupéry tu as habité donc au quartier de la Croix-Rousse oui et en 69 donc tu as déménagé à la duche la duchère oui c'était une grande équipe de football aussi et là je me souviens dans les années 70 là dans ce stade de la duchère j'ai fait un petit pont à Luis Fernandez moi qui était des Manguettes oui j'étais du quartier d'à côté et là je me suis dit zut j'aurais pu faire une carrière de footballeur international puisque j'ai été capable de faire un il s'en rappelle du petit pont ah si je lui ai dit oui 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 il faisait partie d'une équipe qui s'appelait Bozizi au Manguette ensuite tu as été ministre sous De Villepin avec Jacques Chirac et on est obligé d'en parler c'est pas bien passé avec un certain Nicolas Sarkozy c'est la mafia cette mafia aujourd'hui qui avec Claude Guéant bris-sorte-feu est poursuivie par la justice de France de leur propre pays pour des faits immondes qui ont abîmé la république française il te reprochait quoi Sarko en fait ? d'être un homme libre il ne savait pas que j'étais sorti du bidon d'huile pour arriver à l'air libre il ne savait pas moi que j'étais un homme incorruptible je n'étais pas je ne voulais pas faire une carrière en politique parce que je trouve que c'est la plus grande offense qu'on peut faire à un pays c'est de vouloir faire carrière en politique et de rester 20 ans 30 ans dans la politique c'est cela qu'il ne faut pas faire professionnaliser la politique et permettre à des gens d'y passer leur vie voilà c'est ce qui s'est passé en Algérie les gens ne veulent plus c'est ce qui s'est passé en Bolivie partout il y a des gens qui sont là depuis 15-20 ans les jeunes qui ont 20 ans ne veulent plus de ce système donc moi je ne voulais pas faire carrière j'étais incorruptible et j'avais une idée c'était de défendre les enfants des banlieues et de promouvoir cette idée de l'égalité des chances et de la réussite par l'école je ne suis pas tombé dans leur travers c'est-à-dire de devenir un jour député et puis sénateur et puis m'installer dans la vie politique donc j'étais heurté par ce garçon cet homme politique qui voulait à tout prix braconner sur les terres du Front National en vendant de l'identitaire immigration choisie non subie bla 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 les jeunes des banlieues on va vous carchériser j'ai dit carchériser quoi ? d'ailleurs à l'époque tu as eu le courage j'ai dit non en étant ministre ce qui n'est pas évident parce que c'est facile quand on est dans l'opposition tu as eu le courage de t'opposer à lui si ce qui t'a valu en des termes ô combien choisi j'ai dit je suis opposé à la sémantique guerrière du ministre de l'intérieur arbi qui dit la sémantique guerrière bris hortefeux je l'ai dit devant la télévision bris hortefeux il m'a dit bris hortefeux il m'a dit bris hortefeux mon collègue il m'a dit toi il t'a dit fissa fissa l'air de dire c'est incroyable un ministre un ministre collègue dans le gouvernement il me dit qu'est-ce que ça veut dire ça ? il avait 45 ans qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire je suis mal rasé ? est-ce que lui déjà il pense à à la guerre d'Algérie des années 50-60 ce sourire kabile cet arabe qui avec un couteau un cran d'arrêt égorge les moutons égorge les gens égorge les femmes c'était horrible ce geste Younes tu te rappelles de cette période ? très bien ton ressenti de l'époque ? écoute d'un point de vue extérieur on n'avait pas évidemment toutes ces informations d'abord c'était c'était un modèle un exemple je ne le dis pas parce qu'il est là parce que c'était le premier homme la première personne issu de l'immigration issu de la diversité à appartenir à un gouvernement français et ça pour nous à l'époque j'étais encore étudiant j'étais étudiant c'était magnifique c'était un modèle mais c'est super si un certain Azouz Begag arrive à être ministre français c'est que tout le monde peut le faire c'était un premier pas donc c'est magnifique quand on apprend après coup les difficultés les coups bas les bassins qu'il a dû subir qu'il a dû traverser qu'il a dû surmonter au sommet de l'état c'est ça qu'est-ce qu'on a le on parle de l'épicier au sommet de l'état et parfois j'ai l'impression que plus tu montes en grade et plus c'est compliqué plus les coups sont bas donc on ne peut que lui tirer notre chapeau lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la porte qu'il a ouverte et à nous aujourd'hui de casser carrément ces barrières et de grandir cette porte pour les générations montantes c'est un modèle Azouz évidemment pour toute notre génération c'est un modèle bien sûr il faut dire il faut dire aussi de manière très sincère que souvent les attaques venaient de notre propre communauté entre guillemets chez nous on est miné par un phénomène qui est structurel c'est celui de la jalousie c'est un phénomène que j'aurais voulu explorer de manière scientifique parce que sans doute dans nos cultures tout est à égalité tu vois même dans la religion tout est à égalité des champs tout est à égalité des situations des plans et donc quand il y en a un entre nous qui devient ministre il y en a un million d'autres qui veulent être aussi et un million d'autres qui veulent dire mais pourquoi lui ? pourquoi pas moi ? qu'est-ce qui me manque moi ? j'ai tout non ? alors ils se mettent à me pilonner à me prendre pour cible parce qu'ils s'imaginent à ma place au lieu de dire tiens il y a un des nôtres qui a réussi cette France a besoin de modèles de cette de cette acabie pour pouvoir montrer que nous avons tous notre place dans cette société quand nous voulons faire ce qu'il faut pour ouvrir les portes et lui il va nous servir d'emblème de modèle non ! il te dégomme en disant mais lui il n'est rien pour nous on le connait pas on sait pas ce qu'il a fait c'est un planqué c'est un gros problème c'est un problème des minorités en fait malheureusement partout tu vois dans les pays où il y a des minorités qui souffrent chacun veut s'en sortir individuellement et peu imagine que c'est ce ne peut être que collectivement qu'on peut créer quelque chose qui va faire en sorte qu'on soit accueillis et respectés dans cette société tant que les uns et les autres seront atomisés seront isolés de leur groupe nous allons tous être carbonisés ça c'est une vérité chevalier de la légion d'honneur en 2005 et chevalier de l'ordre national du mérite en 1985 je confirme c'est un peu tes ballons d'or à toi ça oui je confirme mais ce ne sont pas des éléments qui a-t-il personnel personnel m'honneur je suis juste heureux de voir une fois être dans le TGV j'étais avec ma tenue en première classe il y a un monsieur qui me dit s'il vous plaît vous parlez à moi il me dit vous savez ce que c'est là ce que vous avez sur le col je lui dis non il me dit c'est la légion d'honneur monsieur et tu demandes à toi ce que tu as je lui dis excusez moi la veste est celle de mon frère j'ai emprunté mais il me dit vous êtes malade vous n'avez pas le droit de porter ça vous êtes passible d'une amende de 5000 euros et de 3 ans d'emprisonnement monsieur ben je lui dis je m'excuse hein et tout le monde dans le salon dans le compartiment a commencé à rire parce que les gens me connaissaient j'étais ministre voilà ce que ce que j'attends de porter des médailles comme ça c'est que des gens du train de la rue considèrent que j'ai non j'ai une gueule d'arabe ou alors j'ai une gueule d'africain et que je peux aussi à bon escient arborer une décoration de l'ordre national de la légion d'honneur de l'ordre de ville et que peu à peu les choses ont rentré dans cet ordre et que l'oeil va accepter de voir des gens différents qui sont ministres voilà et on a c'est terrible d'entendre encore des histoires comme ça c'est malheureux mais c'est le passage obligé ça existe encore c'est le passage mais bien sûr bien sûr parce qu'Azuz le raconte mais bien sûr qu'il y a des dizaines de situations je suis sûr qui doivent être parfois pires mais qu'on passe au silence mais c'est le passage obligé si on veut un jour que ces choses là se normalisent ben on doit passer par des éléments précurseurs par des pionniers comme l'a été Azuz qui ouvrent les portes même s'ils se prennent tout sur la figure mais au moins la porte finit par s'ouvrir pour que ce qui arrive derrière ne passe pas par ces mêmes étapes alors Younes on va parler de toi maintenant justement je fais la transition ça va aller plus vite je te rassure tu as beaucoup de choses à dire aussi puisque donc tu es directeur adjoint du collège d'ICI privé Ibn Khadoum c'est ça qui a des excellents résultats au bac et au brevet 250 élèves 250 réussites 100% de réussite au bac tu es aussi ingénieur et chargé de projet diplômé de l'INP Toulouse et de Sciences Po d'Aix tu es membre de l'association citoyen pluriel et tu es passionné de sport et de football et bien sûr de l'Olympique de Marseille voilà alors on faisait pour faire la transition on parlait avec Azuz de ce racisme et compagnie être directeur adjoint du seul collège privé collège d'ICI privé musulman à Marseille compliqué des fois ? c'est pas facile tous les jours mais tu sais moi je n'aime pas me plaindre je n'aime pas me plaindre et par respect pour tous les élèves que nous avons et pour tous les parents d'élèves que nous avons je ne veux pas m'étaler sur les difficultés je préfère m'étaler sur les réussites parce que des difficultés il y en a il y en aura toujours effectivement qu'elles soient administratives qu'elles soient financières qu'elles soient bref il y a des dizaines de difficultés ok il faut préciser quand même pour vous ramer hommage que vous êtes parti de rien on est parti d'une friche industrielle et tout à l'heure on ira visiter ça avance les choses évoluent et c'est ça que je préfère retenir c'est que certes c'est difficile mais on finit par y arriver on finit par avancer aujourd'hui l'établissement est sous contrat avec l'Etat l'établissement comme tu citais a des excellents réussites que les autres établissements rêvent encore d'avoir aujourd'hui l'établissement est passé de 20 petits élèves à 250 élèves et ils continuent à avancer ils continuent à se développer et il est ouvert excusez-moi de te couper mais c'est important de le préciser il est ouvert même aux personnes qui ne sont pas musulmanes ça c'est dans notre nature c'est important de le rappeler ça c'est dans notre nature pour moi c'est tellement naturel que j'ai oublié de le préciser effectivement c'est que les élèves que nous avons moi je n'ai pas pour ambition d'en faire des imams ou des spécialistes de la religion je veux en faire des citoyens français c'est ça notre seul objectif qu'ils soient musulmans agnostiques athées juifs bouddhistes chrétiens ce n'est pas mon problème ça j'ai dit une fois au recteur monsieur le recteur je ne leur fais pas passer de test d'islamité avant d'entrer je leur fais passer un test en français en mathématiques c'est ça qui compte c'est qu'ils réussissent leur scolarité c'est qu'ils sortent de chez nous avec un bagage scolaire qui leur permettent de vivre dans cette société et qu'ils aient toutes leur place dans cette société c'est ça qui est essentiel alors si ensuite à côté l'élève veut s'intéresser à sa religion veut avoir les bases de l'islam mais c'est à nous de lui enseigner c'est à la république de lui mettre tout à disposition pour qu'il apprenne et on se plaint ensuite de certains illuminés qui apprennent tout sur internet non nous c'est dans un cadre académique précis et c'est précisons le tu as raison c'est en option pour ceux qui le veulent ceux qui ne veulent pas il n'y a jamais le moindre débat sur ce sujet là ce qui compte c'est le travail c'est la réussite et c'est le comportement des élèves avant tout très très bien moi je trouve formidable de défis républicains et d'intelligence humaine donner à des jeunes des enfants les moyens de gravir l'échelle de gravir l'arbre d'aller voir au sommet la basse qu'il y est leur apprendre qui est Al-Khwarizmi dont nous parlions tout à l'heure que les latins appelaient Algorithmi et c'est l'inventeur de la mathématique moderne de savoir ce que veut dire Al-Astrolabi de savoir qu'au 8ème 9ème siècle les arabes musulmans étaient les pionniers des découvertes dans la cosmologie des inventeurs dans l'optique l'astronomie la médecine la philosophie vous vous appelez Ibn Khaldun mais je trouve que tout est à redécouvrir tout est à refaire en fait puisque cet apport essentiel des sciences arabes à la planète Terre il y a mille ans a presque disparu des mémoires donc il faut rétablir les équilibres et montrer à quel point Bardad Damas Cordoue Fez Tétouan avec les maisons de la sagesse Beyt el-Hakma des califs qui donnaient leur argent aux savants pour enrichir la connaissance les débats c'était un monde merveilleux il faut raccrocher les wagons et recommencer l'histoire ramener il faut reconstruire le poste on a toutes les pièces mais elles sont un peu Toi qui justement était ministre de la république française est-ce que moi j'ai visité l'établissement il est fabuleux ça travaille ça bosse des élèves polis des enseignants exceptionnels est-ce que justement des établissements et c'est le seul dans la région comme celui de l'UNES il y en a une dizaine d'autres en France mais dans la région je me confirme l'UNES sur Marseille sur la région PACA le sud puisque maintenant on dit sud c'est le seul est-ce que justement c'est pas des établissements comme ça les meilleurs remparts contre eux l'obscurantisme tous les délires qu'ils ont mais Omar il faut partir d'un constat les français les européens les hollandais les italiens les espagnols n'aiment pas les arabes n'aiment pas les musulmans c'est irrationnel ils ne nous aiment pas voilà je ne sais pas d'où vient ce mal ce poison je ne sais pas pour les français ça vient peut-être de la colonisation des 130 années de colonisation pour les autres je ne sais pas mais le constat est là comme on dit en arabe mais bonnage ils ne nous aiment pas tu dis à quelqu'un pourquoi tu m'aimes pas je ne sais pas t'as une sale gueule mon vieux je t'aime pas il te dira je ne te sens pas voilà alors une école comme ça à Marseille la deuxième ville la plus grande de France qui enseigne les arts et la culture les savoirs fondamentaux mais qui a une connotation musulmane arabe puisque vous savez c'est écrit en arabe lycée les gens sont inquiets les gens immédiatement dans leur système vont mettre en place des systèmes de connotation tit 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 négatif 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 les gens vont immédiatement penser que vous êtes en train de leur enseigner la charia aux enfants de leur inculquer les pires préceptes de l'islam et vont avec des idées les plus simplistes du monde vous cataloguez dans la rubrique et ça c'est un danger et ça c'est les boves de comptoir sauce comme on dit BFN TV et bien entendu c'est pas le cas qui était Ibn Khaldun pour ceux qui savent Écoute Ibn Khaldun Azouz citait les grands savants musulmans et il en fait partie à travers l'histoire c'est quelqu'un qui est né dans le 13ème siècle c'est à la fois un philosophe un sociologue c'est un savant incomparable il a traversé tout le monde musulman il est né à Tunis il a été juge il a été ministre il est passé par le Maroc par l'Egypte par l'Andalousie et c'est surtout aujourd'hui ce qu'on ne dit pas assez c'est le fondateur de la sociologie moderne les occidentaux l'attribuent à Auguste Comte bien avant Auguste Comte Ibn Khaldun avait écrit et c'est fantastique c'est vraiment les bases de la sociologie ont été posées l'anthropologie il a posé aussi les bases de l'anthropologie c'est comme la passe aveugle de Ronaldinho c'est pas ça c'est l'équivalent c'est l'équivalent sauf que un petit mot pour terminer pour dire une autre humour on est dans une émission de football dans ce bassin méditerranéen où l'Andalousie était explosive de richesse euh... 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 zut il est parti bon ça va ah 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 j'avais... j'ai oublié c'est pas grave c'est pas grave ah j'avais une super idée c'est parti non simplement pour pour venir Azuz je citais le fantasme qui peut se produire dans l'imaginaire collectif non je veux pas c'est un truc et c'est à nous de tout faire pour corriger cette mauvaise image c'est à nous de... et c'est ce que le parti que nous avons pris c'est à nous de pratiquer l'ouverture c'est à nous de jouer sur la culture les élèves que nous avons malheureusement les élèves sont des élèves qui vivent dans un milieu pas très favorisé parfois et... c'est malheureux de le dire mais nous avons des élèves marseillais qui ne sont jamais l'eau de cette vélodrome qui ne connaissent pas la mer alors Aix en Provence c'est quelque chose pour d'étrangers Paris je te raconte même pas et donc notre engagement, notre exigence envers les parents c'est d'ouvrir ses élèves sur le monde qui les entoure nous on prend les élèves à Londres on les prend en Irlande on les prend en Andalousie on les prend à Paris on les amène au cinéma au théâtre on fait des partenariats avec Sciences Po avec le Mucem avec le Théâtre Lacrier on fait le maximum pour ouvrir un peu ses enfants sur le monde qui les entoure parce que la pire des choses c'est qu'ils se renferment sur eux-mêmes dans le climat tendu dans lequel nous vivons la pire des choses ce serait qu'ils se renferment sur eux-mêmes et qu'ils ne soient pas une richesse pour cette société et c'est le combat que nous devons mener à la fois leur donner les bases pour une réussite scolaire professionnelle la plus remarquable possible et une culture du pays dans lequel on vit tous C'est pas fatigant, Younes, pour ces jeunes justement de devoir toujours montrer patte blanche et de montrer qui sont musulmans qui sont d'origine quelque chose mais qui sont gentils est-ce que finalement en 2019 c'est pas aussi compliqué d'être toujours dans cette posture-là ? Écoute, on essaie de les préserver un maximum on essaie vraiment de balayer le terrain et de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop impactés par cette situation ils le sont forcément forcément on a eu parfois quelques difficultés quand ils sont partis passer les examens dans notre établissement quand ils font quelques salons pour découvrir l'orientation il y a quelques difficultés mais notre leitmotiv c'est de travailler aussi leur motivation de travailler leur discernement leur esprit critique et c'est tout le travail que l'on fait c'est qu'on travaille aussi sur leur morale sur leur esprit moi je leur apprends la rage de réussir la rage de vaincre c'est ce qu'on veut leur inculquer non pas leur propre résistance leur propre frein d'aller chercher en eux-mêmes ce qui est le plus fort et de lutter je crois c'est ça aussi le maître mot de lutter contre les peurs parce que parfois ça fait peur de savoir je te mets à Zouz pour conclure parce que l'émission arrive à sa fin ce que je disais à Younes je te repose la même question à toi pour ces jeunes à qui on systématiquement on demande sans demander de toujours montrer pas de blanches de toujours montrer qu'ils sont gentils l'ignorance pardon c'est revenu de vaincre l'ignorance toi tu en penses quoi justement c'est compliqué aujourd'hui en 2019 d'être encore on arrive presque bientôt quatrième génération d'enfants d'immigrés de leur dire que ils sont peut-être pas français tout court il y a dans les années 60 nous on nous appelait les immigrés nous les natifs de Lyon de Marseille de Paris on était des immigrés alors qu'on était nés leur idée c'était de dire rentrez chez vous c'était ça leur truc dégagez retournez chez vous alors qu'on était chez nous déjà bon aujourd'hui en 2019 on peut plus dire à ces enfants issus des enfants des enfants de l'immigration dégagez chez vous puisque c'est un fait acquis et ils sont là chez eux et ils sont protégés par la loi pour porter les vêtements qu'ils veulent dans les endroits où ils sont autorisés mais les difficultés d'hier et celles d'aujourd'hui sont différentes mais elles sont toujours sur nos chemins et je pense que les petits français paysans qui habitent au fin fond de la campagne perdue ils ont des difficultés similaires il ne faut jamais éviter c'est intéressant de penser qu'il y a d'autres groupes de population en France qui sont dans des galères pas possibles et qui vivent au même niveau que les enfants d'immigrés maghrébins ou musulmans ou et musulmans et qu'il faut essayer quand on on essaye de fabriquer de l'égalité des chances dans les sociétés de penser à tous les groupes de population qui sont éligibles à cette égalité des chances nous on souffre tellement on en a tellement bavé depuis tellement d'années on leur a dû dire stop ça suffit mais non ça suffira pas il y en aura toujours et donc on est contraint d'ouvrir de dire mon école est une école musulmane à vocation musulmane mais évidemment elle est ouverte à tout le monde donc avoir c'est ce qu'il faut d'ailleurs avoir cette posture d'ouverture sur les autres on est condamné à ça pour conclure c'est bien qu'il y ait des jeunes communistes qui soient directeurs adjoints d'un collège lycée qui montrent la voie comme toi tu l'as montré oui le chemin le chemin à parcourir est encore long je pense que moi c'est mon combat j'ai créé à Lyon il y a 3 ans une association féroce de promotion du vote obligatoire c'est cela qui va faire la différence et oui puisque quand tous ces enfants là ces millions d'enfants de migrants d'ex migrants décideront d'être des électeurs ils seront pris en considération dans la société française dans tous les quartiers où nous sommes regroupés la majorité de ces enfants ne sont pas des électeurs ils ne s'y intéressent pas à tous merci de ta présence je rappelle qu'azuz begag est venu de lyon exprès à pied à pied gratuitement pour participer à parlons ballons sur boom media donc grand big up à toi azuz tu es grand seigneur moi je ne suis pas étonné je te connais tu es mon ami et merci de me faire l'amitié le plaisir aux lecteurs et aux auditeurs de boom media de t'avoir Mounaz merci beaucoup merci à toi tu es devenu de moins loin mais c'est autant moi je suis venu vraiment à pied alors Azuz avant de conclure je donc je reprécise ton bouquin ton dernier bouquin one two three viva l'algérie il est là mais il y a une faute à free free comme le voilà messieurs merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec deux nouveaux invités ciao c'est parti